oh bien le bonjour mesdames alors c'est l'heure de la pause créative c'est france de création encre papier alors ça me fait super plaisir de partager ce temps là avec vous aujourd'hui c'est les picots déco une façon toute simple de faire une décoration puis je vais vous faire deux cartes en fait je vais en faire une de noël parce que c'est encore le temps des fêtes c'est encore le temps de préparer vos cartes et de les envoyer et une carte d'anniversaire aussi alors pour vous montrer que ça peut être fait de différentes façons et pour toutes sortes de choses alors je vais je vais me brancher ça sera pas tellement long et ça va vous donner le temps de vous installer d'arriver ok ça sera pas là parfait j'ai ça ici il n'y a pas de son là on active les commentaires excellent alors eh bien il reste juste à tourner la caméra puis vous démontrer qu'est ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui j'espère que ça va vous inspirer alors je tourne ça à l'instant ok bon on est un petit peu trop reculé comme ça ici donc on est pas mal pas mal au bas on va juste se tasser ça parfait on est tu pas mal hop je suis tasser ma petite carte si jamais vous avez besoin des coordonnées tiens on va la mettre dans le coin comme ça ok alors je suis encore avec le jeu des temples calin douillet en fait c'est un lot en le jeu des temples calin douillet et les découpes qui viennent avec et pour vous montrer un peu qu'est ce que ça peut donner en fait c'est c'est un lot qui vient avec cette boîte là on a aussi les verres auxquels on peut mettre des petites préparations de chocolat on peut juste des friandises juste un cadeau caché alors on peut décorer tout ça avec avec ce et en fait les découpes reviennent au catalogue l'année prochaine alors peut-être que c'est le temps de vous le procurer vu que vous avez 10% avec le jeu des temples calin douillet ben en fait celui là c'était juste pour vous le montrer je m'en servirai pas aujourd'hui mais c'est ce sont un peu les découpes qui peuvent se coordonner avec ça alors lui faisait un petit peu plus vraiment juste des vœux de noël ça ici tu es la guimauve sur mon chocolat chaud c'est pas obligé de donner ça à noël ça peut être très bien pour une fête un anniversaire ou quoi que ce soit là alors je voulais vous montrer que dans ces dans ces étampes là on peut les étamper puis découper le cercle tout simplement je suis en train de voir que on voit le rebord on juste se tasser un peu encore bon ok le pas que vous me voyez cuisse alors dans ces étampes là il ya une découpe qui est associée et c'est celle ci alors vous voyez que le cercle du milieu ça se découpe et donc ça donne ceci alors c'est ma tournée joyeuse fête et on a le cercle ben le cercle c'est ces picots là ok j'ai pas réussi à m'en défaire je me suis dit je vais les garder puis je vais peut-être faire quelque chose avec ça alors c'est aujourd'hui que je vous démontre qu'est ce que je veux faire avec ceci ok voici ce que j'aurai besoin je vais vous montrer les montages après alors pour vous montrer les trois sortes de découpes qu'il ya avec ce jeu là donc on a le grand cercle avec la forme la forme à ici qui vient faire cette forme là et qui est associé avec l'étampe et on a la découpe du centre comme je vous ai montré tantôt puis on a toutes les petites découpes donc on est capable d'étamper puis de découper le coeur on a la tasse et donc c'est très très versatile on est capable de faire plein de choses avec ça on va activer parfait alors celles qui se joignent à moi n'hésitez pas à me faire un petit bonjour à m'écrire si vous aimez ça faites moi un beau petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir ok alors ça ici on va se placer ça de côté parce que le but étant de se limiter avec nos petits picots juste remonter ça non mais je vais finir par la voir ce matin bon alors tous ces picots là qu'est ce qu'on fait avec ça on peut les laisser en blanc mais on peut aussi les colorer c'est c'est là que nos doigts éponge viennent à la rescousse je sais pas si vous en avez mais je peux juste vous dire que c'est vraiment vraiment plaisant de se servir de ça quand on les commande ils sont un paquet de 5 et moi je mets toujours le nom de la couleur avec un des étiquettes en dessous des pattes d'encre alors moi la patte d'encre l'étiquette en français je la mets en avant puis l'étiquette en anglais je la mets sur le doigt éponge comme ça je sais quelle couleur est la tête ok parfait alors on va y aller avec nos doigts éponge donc je viens entrer puis vous voyez que le cercle j'ai juste appuyé puis le cercle est comme il est comme fait pour ça alors voyez vous la différence je voudrais juste pas me tâcher ce sera pas lent comment je voilà ok alors quand c'est séché voyez vous que la la couleur est comme diffuse celui là il est frais fait alors il va devenir comme ça la couleur elle est vraiment belle et les petits picots blancs ben ça s'estompe alors on va en faire quelques-uns dans le bleu on vient tout simplement peser puis je viens je viens tourner quoique ça tourne pas nécessairement super fort parce que il est collé il se trouve être collé sur sur le papier et tandis que j'ai mon bleu j'ai une autre création à vous montrer mais je vais vous en montrer que la la base je vais vous montrer je me suis fait comme ça ben voyons il y a comme des picots de plus qu'est-ce que j'ai mon dieu je l'ai fait en envers bon un instant je vais aller chercher mon efface mon efface je crois qu'elle est pas là ben voyons ok regardez bien ça c'est la série j'ai fait une belle ce matin oh non ça ça marche pas ok bon attention bon une vraie efface à la rescousse bon voilà Voilà. Je m'étais fait des points de repère. Vous allez comprendre, tantôt, je vous garde en suspens, parce que j'ai une forme particulière que je voulais remplir. Bon, voilà, voilà, voilà. Alors, je recommence. Je vais vous montrer. Ça, c'est un triangle. En fait, c'était un triangle que j'ai coupé en deux. Donc, si je dispose mon papier comme ça ici, je mets mon triangle pour me donner une idée. Là, je suis-tu sur le bon bord? Oui, ça rouvre comme ça. Parfait. Alors, je viens de faire des points de repère, mais quand même éloignés, parce que je ne veux pas que ça se voit quand j'aurai mis mon autre morceau. OK? Je viens de faire juste des petits points de repère parce que je veux. Je vous montrerai ça tantôt. Je suis sûre que vous ne reconnaissez pas le papier. Parce que c'est un nouveau. Et je vais venir mettre des pouettes de couleurs comme ça ici. Tiens, on va y aller comme ça avec le bleu. On va laisser ça de côté. Maintenant, on y va avec le verre. Alors, on vient se faire quelques picots de verre. Fait que, dans le fond, je voulais vous montrer qu'on peut se servir de forme qu'on a déjà. Et on peut aussi se servir de ça directement sur le carton. Puis, on voit que ça ne traverse pas l'autre côté. On est super correct avec ça. OK. Un picot vert ici. Alors, il ne va pas lire. Il était un petit peu foncé. Et on y va avec le beau bourdon. Ça, c'était le juste jade. Alors, le beau bourdon. Ah, je pense que je me suis trompée. Ah! J'ai mis mon juste jade dans le bleu. Oh, my God! Bon. Alors, voyez-vous ce qu'on fait à ce moment-là? Bon, bien, dans le fond, Moses, de belle erreur. Belle erreur à démontrer de ne pas faire. C'est ça qui arrive quand on a les... Bon. Ce que je vais faire, je vais me prendre un autre carton. Fait que si par mégarde, vous faites comme moi et vous trempez votre doigt éponge dans une autre couleur, en plus que là, c'était plus foncé, voyez-vous que je viens comme enlever... Je viens faire des ronds comme ça pour vraiment enlever la mauvaise couleur, là, hein? Puis ça ne marche pas mal. Fait que, au pire, j'aurais pu le passer à l'eau, hein? Mais là, j'en ai besoin l'oeuf, là. Bon, mais il semblait que ça faisait foncer. Calipette! OK! Un petit instant, je vais aller me couper. Un morceau... Ça, c'est pas tout à fait... Ah, ben! Ça rentre-tu en dessous? Non? Alors, regardez bien ça, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir si ça ne sera pas terriblement long. Un... Quatre, six, quatre, huit... OK! Alors, je suis allée me couper un carton qui va venir faire presque la totalité et que mon autre, par-dessus, va être correct. Hein? Ben! Hé, c'est là! Fait que ma base de cartes, elle va rester là. Et donc, je vais juste tasser ça. Fait que là, là, puis à peu près ici. On va y aller. Là, je prends le vrai bleu. On tasse le bleu. On y va avec le vert dans la bonne couleur. Autant que possible, hein? Ah! Hé, c'était définitivement pas correct tantôt, hein? Peut-être un dernier ici. Hum, hum, un tout petit ici. OK! On va voir ce que ça va donner. Et donc, j'en étais rendue avec le beau bourdon que je vais faire sur mes picots pour ma carte de Noël. Ça va faire comme toute pleine de lumière. Alors, j'en ai quatre de chaque, mais j'ai besoin d'un beau jaune supplémentaire. Vous allez voir le pourquoi du quoi tantôt. Et donc, j'y vais dans le jaune. Toujours se dire, allez, puis j'ai dans la bonne couleur autant que possible. Parfait! Là, je veux juste voir... Dites-moi dans un petit coucou, quelqu'un, là. On dirait que mes commentaires... Je sais pas si ça fonctionne. Alors, celles qui sont là, pouvez-vous juste m'écrire un petit mot? Hum, alors si... Je veux juste voir mon triangle. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Ok. Fait qu'on peut en mettre un ici. Un là. Comme ça. Celui en haut va être correct. Ben, je pense que c'est pas mal correct comme ça. Ok. Ok. Tiens, il y a un petit qui dépasse ici. Et... Excellent. Hum... Et pour cette carte, je voulais rajouter un petit peu de mauve. Mais, je... Bon, j'en fais des belles ce matin, là. Ça va juste venir garnir. Hum... J'ai pas eu de place pour en rajouter. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Ok. Bon. Ben, coudonc. À l'intérieur des cartes, ça, ça va être comme ça. Ça, ici, c'est beau. Il y a, par contre, l'intérieur des cartes et pour ma carte de Noël, que je vais venir faire des petits picots. Donc, ça, c'est l'enveloppe. Alors, l'enveloppe. Tiens. Puis, je vais me prendre un papier brouillon parce que je vais tout simplement y aller à demi. Hein? Alors, on a le verre, ici. Hum... Tiens. Le verre va être comme ça. Et sur notre enveloppe, on aura ça comme ça. Tiens. On y va comme on peut, hein? On y va de façon aléatoire. Et comme ça nous chante. Et un petit dernier, ici. Et ça, ici. Oups! Un tout petit comme ça. Parfait! Alors, l'intérieur de la carte, il va être fait. Sur l'enveloppe, aussi. Et pour l'intérieur de la carte, parce que ma carte va être rouge, que je vous montrerai tantôt, Donc, c'est important de venir faire un rappel. Et donc, ici, c'est... Calin douillet en cette saison. Alors, je trouvais que ça venait compléter. Alors, calin douillet... Ah, tiens. Je préfère l'avoir ici. Voilà! Alors, ça, ça sera pour à l'intérieur. OK. On va venir tout simplement nettoyer notre étampe. Ça, c'est bon. Les doigts éponges, on n'a pas besoin de nettoyer. On laisse ça comme ça. Et donc, je vais juste fermer mes encres. Fait que les doigts éponges, bien, c'est le fun, parce qu'on peut se servir de différentes façons. Hésitez pas, hein. Écrivez-moi un petit coucou. J'aimerais ça voir... J'aimerais ça voir quelques messages. C'est encourageant. Alors, pour mes doigts éponges, voici dans lequel... C'est un petit plat. Je ne sais plus si c'est de la rama ou si c'est dans une quincaillerie. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc, je mets mes couleurs comme ça, ici. Bumblebee. Et, fait que cette petite case-là, c'est pour les nouvelles encolars de 2020-2022. Fait que toutes mes couleurs sont à la même place. Donc, facilement retrouvables aussi. Avant, je les mettais en ordre de couleurs de rouge, orange, vert, bleu. Mais maintenant, je... Bien, avec les encolars, du moins, je les mets tout simplement en groupe. En groupe de couleurs de comment ça va. Parfait. OK. On va être rendus à faire le montage. On va être prêtes à faire le montage de ça, ici. Je vais commencer avec... Je vais vous garder la carte de bonne fête après. parce que je vais vous montrer un petit quelque chose de spécial. Et donc, vous allez avoir une petite primeur. Alors, ma carte de Noël, je l'ai prise rouge parce que j'avais déjà une carte rouge de prête. Et on va pouvoir venir coller ça ici à l'intérieur. Donc, ça vient faire un genre de faisceau lumineux de couleur. Et on a assez de place pour venir écrire nos vœux. Tout simplement. Alors, c'est très... Hum... Boum! On essaie d'être droite comme à l'habitude. On y va à l'œil. On est capable. Parfait! Alors, l'intérieur étant là, ça offre des vœux de canin douillet en plus. Alors, sur mon carton rouge, je mets un autre carton rouge. Alors, c'est sur celui-là que je vais venir disposer mes picots et que je vais mettre de façon aléatoire. Peut-être que je vais en avoir trop. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va les placer. Et je pense qu'il suffit de les mettre ici et là. Ah! Tiens! On peut même les faire comme... Pas égales, là. Ça se déplace. Et on va avoir notre vœu ici à mettre par-dessus. Fait que j'essaie de ne pas empiéter sur l'espace où est-ce que... Tiens! Tu vois? Je vais probablement mettre ça comme ça ici. Puis comme ça, bien, j'aurai le reste qui sera visible. Hein? Alors, on s'en vient avec notre colle. Comme ça. Mais on va en mettre en dimension. Fait que je pense que je vais commencer par mettre ce que je veux avoir en dimension. Ça ici, ça va l'être. Alors, je pense que celui-là ici, on va le mettre en dimension. Celui-là. on y va, hein? On y va avec notre goût. Comme ça vient. Bon. Je n'ai pas pris le bon, mais on va le mettre à la bonne place. Comme ça. Alors, un, un, un. Il faudrait bien en avoir un petit verre. Alors, celui-là, on s'en vient comme ça. On va le laisser dans le haut. Et, on peut venir mettre nos pouites de colle. Ça va nous permettre de venir... Yé! On va venir coller nos picots tout simplement. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein? Tiens. comme ça. Hein? Vous vous rappelez que j'ai ça ici, là, qui va être là. Donc, celui-là, je pense que je vais le mettre un petit peu plus vers le haut. Voilà. Hop! Ces deux-là. Ah! Ben, tiens. Je pense que... Je pense que lui aussi, je vais le mettre en dimension. Hein? Ça ne coûte rien de plus. Fait que, let's go! On vient coller ce petit picon-là. qui n'est pas collé ces deux-là ici. Sinon, c'est comme ça qu'on le sait. Ça donne une bonne idée. Super! Hop! Je ne me souviens plus trop où est-ce qu'il était. Là, tu vois. Ça! On va y aller comme ça. Excellent! Alors, ça ici, c'est sûr qu'on vient mettre ça en dimension. Je suis bien du bon bord. On va... On va coller ça ici dessus. On s'assure d'être pas mal égale. Ça vient presque toucher chaque côté. Tout simplement. Alors, ça ici, en dimension aussi. Comme ça. Moi, je les aime bien. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà... Est-ce que vous l'avez, ce jeu-là? Est-ce que vous avez quelque chose qui est semblable? Puis là, bien, en fait... Bon, je vais arrêter de me mettre la tête dans la caméra, là. On peut s'aligner soit avec une pointe ou que ce soit droit comme ça. Moi, j'aime bien est-ce que ce soit comme ceci. Et là, j'essaie juste d'être égale par rapport à la ligne. Tiens! Oh, yes! Excellent! Et... On aura notre petite tasse dans le milieu. qui dit c'est ma tournée, joyeuses fêtes. Donc, comme si on offrait une petite tasse de quelque chose. Et ça, ici, on vient mettre ça comme... Oui, comme ça. Ça pourrait être bon. Là, c'est juste de voir... Oui, on est su par droite. Parfait. Le petit coeur? Non, je pensais l'ajouter, mais finalement, je ne l'ajouterai pas. C'est comme ça qu'on finit par avoir des morceaux qui restent. Et... Je vais coller le carton, mais pas jusqu'au rebord. OK? Alors, on vient le disposer. Tiens! Fait que c'est juste pour dire qu'on n'a pas été directement sur notre carte... Notre base de carte. Oups! 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 Et... Pup! 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 Comme ça. Non? Voyez-vous ce qu'on peut faire avec la colle? C'est-tu pas beautiful, ça? Et là, on s'enligne comme il faut. Voyons, on dirait que je ne suis pas capable de m'enligner bien droite. Bon! Alors, on a notre carte de Noël qui fait quand même très joyeux. Le petit cœur, on laisse ça de côté qu'on a dit. Parfait! Et... Ça fait très festif. Je pense que c'est ça. Et la deuxième carte, ce que je vais continuer avec vous. N'hésitez pas, j'aimerais savoir si les commentaires ça fonctionne. ça, c'était la première. OK. L'autre carte, celle que je me suis trompée, vous avez vu, vous avez un beau truc pour que nos doigts éponges reprennent la bonne couleur. Alors ça, ici, je vais tout simplement le coller directement sur le carton parce que il n'était même pas supposé être là de toute façon. qu'on vient cacher ce qu'on a manqué en dessous. Alors, tout simplement pour voir que toujours moyen de se débrouiller quand on fait des erreurs. Occasionnellement, ce n'est pas possible, mais la plupart du temps, il y a toujours une solution. On a notre carton comme ça, ici. Et pour les vœux, pour le vœu Bonne Fête, j'en avais déjà un qui était fait avec le jeu des temps tout petit anniversaire que je trouve qui est vraiment sublime. Bon, merci. Commentaire activé. OK, bon, Sandra vient de me dire que les commentaires, ça ne fonctionne pas. Je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait vraiment aucun commentaire. Écoutez, je n'ai aucune idée le pourquoi du quoi. Enfin, bref, vous écrirez vos commentaires à la fin de la vidéo quand je la publierai sur ma page de création en créé papier, mais là, je ne peux pas vous dire le pourquoi, là. Alors, j'espère que ça vous plaît. C'est donc bien bizarre, ça. Alors, ce papier-là et ces petits bijoux-là pour vous dire que ça vient du Celebration qui sera bientôt en janvier. Alors, vous en avez un petit aperçu. Très joli, n'est-ce pas? Regardez-là en dos. Alors, on a quatre couleurs qui sont offertes comme ça puis on a les petits bijoux qui sont associés. Alors, tout ce que je vais faire, c'est, j'ai déjà mis mes petits points de dimension. Colin, merci Sandra encore d'avoir regardé puis de m'avoir averti que les messages, les commentaires, ça ne fonctionnait pas. je suis un... Oui, boue, boue, boue. Enfin, bref, j'ose penser que vous appréciez. Et, en fait, j'ai utilisé aussi pour la découpe, la découpe du triangle avec la bordure qui est comme cousue. ce sont ces triangles-là. Donc, c'est les poinçons surpiqués triangle. Alors, je me les ai procurés un petit peu tard, je viens tout juste de les recevoir, mais je suis vraiment contente parce que tout ce qui est forme de base, c'est vraiment le fond d'avoir ça en main parce que carré, rectangle, triangle, là, c'est un must. Alors, je m'assure de venir disposer ça comme il faut. Voilà. Et, je trouvais que la forme du triangle venait faire un genre de chapeau de fête. Et, où est mon cercle? Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon. Tantôt, j'ai dit que je voulais avoir un cercle jaune supplémentaire et je suis allée l'utiliser. Donc, on va s'en refaire un. Ce n'est pas plus long que ça. je prends mon doigt éponge. On va y mettre un petit couite. Une chance que j'avais une découpe cercle supplémentaire. Tiens. Comme ça. On tasse ça. Tiens. Pas plus compliqué que ça. Je vais juste le laisser sécher un tout petit peu. Donc, mon vœu, bonne fête, va tout simplement venir s'installer à quelque part. En fait, je vais coller mon cercle jaune sur la pointe ici. Je vais venir prendre mon pic. Comme ça. Bon. Et ça. Je ne voulais pas trop toucher à l'encre le temps que ça sèche. OK. Bon. Ça, il faut que ce soit quand même proche du chapeau. En fait, je pense que je l'aime dans le coin ici tout simplement. Est-ce que vous avez remarqué que si vous utilisez les points de colle, ça vient donner comme une dimension sans mettre trop de dimension. Si je m'exprime bien. Alors, je ne sais pas si on voit qu'il y a comme un petit écart. Si on met de la colle, le papier est vraiment collé sur le papier, mais en mettant un point de colle, ça donne un effet quand même un petit peu dimension sans être trop surélevé. Alors, je ne voulais pas remettre un autre point de dimension parce qu'il est déjà en dimension et je veux que ça s'envoie bien par la poste. Et je vais venir ajouter mes petits nouveaux bijoux. Alors, je vais en choisir. En fait, quand je me suis trompée tantôt. Oh! Oh, wow! Il y a quatre couleurs. Je vais attendre. C'est sûr, vous allez bien le voir. On a un beau petit... Ça, je dirais que ça ressemble à fleurs de cerisier. Un beau petit rose pâle. Probablement horizon de bruyère. Ça, ça pourrait ressembler à... gourmande. Grappe gourmande. Et ça, c'est un beau petit bleu pâle tout simplement. OK. Alors, vu que ma carte, elle est dans le mauve, je crois, je crois que je vais venir mettre le mauve foncé parce que le reste de mes couleurs est quand même assez foncé. Alors, on va se mettre des beaux petits bling bling. comme ça. Voilà! Oh, c'est joli! En tout cas, j'espère que vous aussi, c'est sûr que j'ai pas vos messages fait que je peux pas voir. Et quand j'ai découpé ma forme avec mon grand triangle, j'ai pris celui-là ici. Quand j'ai découpé, j'ai coupé mon triangle en deux et donc, j'ai mis la moitié d'un triangle sur mon enveloppe et l'autre moitié de triangle, eh bien, je vais la mettre à l'intérieur comme ça ici. Alors, ça vient faire un rappel du chapeau de fête. Puis, en même temps, on se sert de la découpe qu'on a utilisée pour faire notre trou, notre trou de chapeau. Tiens, j'essaie d'être vraiment au bord, pas trop. Voilà! Cool! Ah! On va tout ça tasser ça, tasser les cochonneries. Donc, ça ici, c'était fait avec ça et avec des nouveautés du Celebration. On voit-tu bien comme ça ici. Puis, celle-là ici, avec ça, là, le Celebration, on peut faire ça comme ça, câlin douillet. Alors, alors, voilà. Bon! Excellent! All right! Cool! Fait que, les doigts épongent, super pratique. On vient de simplement prendre l'encre dans le tampon encreur. Tadam! Alors, on peut faire des picots directement, on peut y aller sur une forme. C'est libre à vous d'y aller avec votre cœur. Alors, je vais tourner ma caméra pour le petit bonjour de la fin. Ha! 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 Excellent! Alors, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires en dessous de la publication qu'il va y avoir sur le groupe Création en Cré-Papier, bien sûr. Et, j'espère que ça vous a plu. Donc, il faut se servir de notre imagination et vous voyez que tous les petits picots, les cercles qui ont resté de la découpe centrale de celle-ci, bien, ça m'a servi. J'aurais pu les garder puis rien faire avec, mais il y a toujours quelque chose à faire avec nos retails, nos petits bouts. Des fois, on fait des découpes, des fois, on pense faire quelque chose puis finalement, on change d'idée. Bien, on s'en sert plus tard tout simplement. Alors, je voulais vous dire, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Présentement, il y a une super vente de liquidation de Stampin' Up qui a jusqu'à 50% de rabais. Faites vite parce qu'il y a déjà des articles qui sont indisponibles. Alors, ça a été grosse vente qui est commencée depuis avant hier. Alors, profitez-en. Allez sur mon blog à l'onglet promo, promo, pour la promotion et vous allez avoir tous les détails-là. J'ai même mis les images de ce qu'il y avait à rabais sur le site de Stampin' Up directement. si vous avez le lien par mon blog, vous arrivez sur le site de Stampin' Up et vous avez le coin des bonnes affaires, les lots en réduction puis vous avez justement la grande liquidation de fin d'année. Fait que c'est vraiment le temps de regarder qu'est-ce que vous voulez vous offrir pour Noël et de faire des économies. Fait que vous pouvez soit économiser, que ça vous coûte moins cher ou vous pouvez en avoir plus pour le montant que vous aviez prévu. tout simplement. On va voir le lancement du catalogue. Attendez, je vais vous montrer ça. Le mini-catalogue et la brochure Celebration. Alors ça, ça va être en vigueur à partir du 5 janvier. Et donc, samedi, le 16 janvier, il y a eu un petit changement date, samedi le 16 janvier, on fait un lancement de catalogue. Marie-Josée et moi, on vous prépare des cartes à faire. Vous allez avoir 4 cartes à faire avec nous, mais en même temps, nous, on va avoir préparé déjà des choses. On va découvrir le catalogue et la Celebration avec vous. On va vous montrer des choses en vrai parce que c'est toujours le fun de les voir en vrai. Et on va vous démontrer des produits qu'on a faits avec. Vous allez recevoir un jeu d'étampe mystère, mais écoute, tout le monde va aimer ça, ce jeu d'étampe-là. C'est un jeu d'étampe super polyvalent et passe partout. Alors, vous allez recevoir un jeu d'étampe gratuitement. Bien, ça coûte 35 $ pour s'inscrire, mais ce 35 $-là, vous avez quelque chose pour. Vous allez avoir votre jeu d'étampe puis vous allez avoir le matériel pour faire les 4 cartes avec nous. Et en plus, on va avoir du fun. Ça va être par Zoom. On va pouvoir se jaser puis on va pouvoir découvrir toutes sortes de choses qui s'en viennent et que vous allez pouvoir les voir en vrai. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible. Et donc, le lien pour l'inscription, elle est sur mon blog, toujours à l'onglet promo. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire là. Et Marie-Josée et moi, ça nous fait plaisir de continuer nos classes virtuelles. c'est à tous les mois. Vous avez plusieurs options pour vous inscrire, mais vous recevez aussi le matériel pour faire les cartes. Il y a 6 projets à faire à chaque mois. Alors, n'hésitez pas à regarder nos annonces. Puis aussitôt qu'on annonce, inscrivez-vous pour garder votre place puis être certaine de pouvoir participer. Alors, sur ce, je vous souhaite une super de belle semaine. Et, ben, fin de la semaine, on est déjà jeudi. et on se revoit la semaine prochaine pour une autre création live comme ça ici. Alors, merci à chacune d'avoir été là. J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires vu que là, ça ne fonctionnait pas et je ne sais pas pourquoi. Alors, merci et à bientôt!